Non. Greg, Greg, vous pouvez voir qu'est-ce que son premier ministre est en train de faire. Comme on m'a expliqué, les sénateurs sont nommés jusqu'à l'âge de 75 ans. Ils peuvent siéger là. Et auparavant, dans la ma jeunesse, ils étaient nommés à la vie. Jusqu'en 1965, oui. Et alors, il y avait des sénateurs qui étaient là, jusqu'à 92 ans, les affaires de l'homme. Le Sénat, comme moi l'a expliqué, c'est devenu une chambre partisane. C'est le premier ministre qui a le droit de nommer ou de recommander à la reine, à sa représentante au Canada, à la gouvernance générale, des noms, des personnes qui vont siéger. Ce pouvoir reste toutefois entier. Mais maintenant, ce que le premier ministre, notre premier ministre, avait entrepris quand il est devenu premier ministre, qui ne pouvait plus nommer des personnes à cause des raisons partisanes. Maintenant, il donne le pouvoir de développer une liste courte des sénateurs à un groupe des Canadiens éminents. Eux, ils vont faire le tri. Tout Canadien, toute personne peut soumettre leurs applications pour devenir sénateur. Et depuis ce temps-là, plus que la moitié maintenant de ces sénateurs qui sont, le sénat actuel, sont des indépendants. Ils ne sont plus des libéraux. Ça, c'est la partie. Les conservateurs, c'est la partie de l'autre... Il n'y avait pas des libéraux, il y avait des conservateurs qui étaient au pouvoir dans l'Assemblée Équilibrée. OK. Mais il y a au moins cet équilibre à respecter entre les provinces? Oui, c'est entre les régions, on va dire. Il y a seulement deux provinces qui sont considérées comme des régions. C'est le Québec, l'Ouchernien, ou l'Ontario. Donc, deux plus grandes provinces. Mais, franchement, on a annulé les 24 sièges par région. La région de l'Atlantique, ça comprend quatre provinces. Le Québec, c'est sa propre région, une province. L'Ontario, sa propre région, une province. Et le Ouest canadien, qui compose cinq... Excuse-moi, quatre provinces, une autre province. Trois. OK. Voilà. Alors, voici la façon dont ça fonctionne. Mais la Chambre... Et quels sont les pouvoirs, tout le Sénat? Ah, mais les pouvoirs sont presque les mêmes que la Chambre des communes. C'est considéré comme la Chambre haute. Alors, quand les fondateurs du pays ont développé la Constitution, c'était au 19e siècle, et on n'était pas certain que c'était important de donner tout le pouvoir au peuple. Alors, on avait une Chambre haute, une Chambre de réflexion... The second thought. Second thought. The second thought, on dit en anglais. Même, il y avait un petit alverbe, on dit que... Sober second thought, qui est celui de sobre. Ils ne sont pas... Comme les gens comme moi, dans la Chambre des communes, qui sont les représentants de peuples, peut-être on peut être empruntés par une vague de populisme, et on peut passer des lois qui, peut-être, ne sont pas, avec une réflexion sobre, ne sont pas souhaitables. Alors, c'est la raison pour laquelle on a créé le Sénat. Et entre vous et moi, je pense que c'est utile d'avoir le Sénat. Il y avait plusieurs personnes qui pensent qu'on devrait juste avoir une Chambre de représentants. Et moi, je pense que c'est important d'avoir des gens qui ne sont pas... Qui ne sont pas partisans, mais surtout qui sont obligés de faire partie des droits qui prennent des raccourcis au lieu de développer des règlements qui ont malheur. Alors, c'est important d'avoir notre groupe parlementaire pour juste poser une deuxième réflexion. Mais ma question, c'est, est-ce que ça ne pose pas de problème de donner à peu près le même pouvoir ou de faire équilibrer le même pouvoir par deux instances qui n'ont pas le même niveau de légitimité, peut-être ? Est-ce que celui qui est élu peut avoir la même légitimité comme populaire que celui qui est nommé ? Mais en pratique, c'est considéré que la Chambre des communes, la Chambre élue, a plus de légitimité. Alors, quand il y a un conflit entre le Sénat, le Sénat va s'exprimer. Ils ne vont pas peut-être passer le projet de loi qui a été passé par la Chambre des communes. Parce que tous les projets de loi doivent recevoir l'approbation. Le même projet de loi doit avoir l'approbation de la Chambre des communes, du Sénat, et aussi ça doit être approuvé par la gouvernement générale. Alors, si on change une virgule… Le projet de loi général représente la rêve. Oui, exactement. Alors, oui, vous savez, la Chambre des communes a une légitimité que les deux autres instances n'ont pas. Cependant, ça nous force à négocier, d'avoir des discussions. Et quelquefois, la Chambre des communes va insister sur leur point de vue. Pendant du temps, on accepte quelques modifications que le Sénat va proposer. Mais qui prend l'initiative des lois? C'est la Chambre des communes qui prend l'initiative des lois? Non, le Sénat peut proposer des lois, sauf qu'ils sont limités. Ils ne peuvent pas proposer des lois qui vont… Financiennes. 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 Oui, exactement. C'est une promotion de loi. Alors… Greg, essayons de aller à la salle pour continuer à la mission. Oui, 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 oui. On va… On va enjeter dans la salle. On est maintenant dans le système de la chambre. Vous êtes arrivés au bon moment parce que… Ah oui. Dans six semaines, on va faire mon sécifice. À l'innovation. Regarde-moi. Regarde-moi, là. On va enjeter dans le système. Qu'ils en plus. Alors… Mais vous allez y arriver. On va se réunir. Oui, on a… Tous les deux vont déménager. Sénat va déménager dans leur propre édifice. Et puis nous, on va déménager par moi ici. je vais vous offrir. Puis, je vais vous offrir. Puis, vous allez à me faire une autre vidéo. Ça fait longtemps que vous nous aurez d'efficer ? Un, un, un… Un là ! Un là. Ah ! Oh ! C'est bon ! On va faire des fruits. Non, ouais, là. Dans la medication, par rapport au CHIC, on va s'améliorer. Oui. Oui, en melhorant, est-ce que tu peux aller… OK. Ça donne parler parce que le patrouillard est occupé. Parce que ça donne un avantage. Au revoir, au revoir. Ça te plaît en demi-heure. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Paul, j'ai eu le titre et j'ai de le simplemente l'administration de l'auteur de ça. Je suis député depuis trois ans. J'ai juste deux ans. J'ai été dans l'observation aujourd'hui. J'ai été indiqué. Ça, c'est de la bonne formation, ici. Oui, 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 oui. C'est intéressant. Alors, maintenant, vous avez peut-être que vous n'avez pas considéré les couleurs ou la chambre, la couleur ou la chambre, d'un bord à l'autre. Alors, quand on est au Sénat, c'est rouge. Le rouge, parce que le rouge, ça représente la royauté, la monarchie. Tandis que la chambre des communes, c'est le vert. Ça représente le peuple. Oui, le peuple. C'est légère à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a une série. C'est parti chercher le livre. Ah, un livre. Merci beaucoup. ... Il n'y a pas... Il n'y a pas de formalité. On va simplement me mettre. Bien, quand même... Non, non, mais ici, on vient à côté. Oui, on a une ferme. ... Merci. Merci. Non, c'est bon, parce que… C'est simple, là ? C'est bon ? Non, on ne se connaît pas. Non, je vous ai retrouvé en chemin, on se présente. Ah, d'accord. De haut du monde. Merci. Merci.